Bonjour à tous ! Alors on se retrouve pour la suite de notre aventure sous Métro Exodus, accompagné de ce héros Atium. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, on est montré dans ce véhicule et on s'est pris un beau coup de cross en pleine figure. Enfin au moins une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui on a la certitude qu'on ne raconte pas de bêtises, il y a bien des humains en dehors du métro. Un village ? Vous n'êtes pas de Moscou ? Un village ordinaire. On est venu chercher le père du gamin. Il est parti pour Moscou il y a un an et n'est jamais revenu. Mais cela nous a fait durer. Alors ? Il y a de la vie dehors ? Pourquoi il n'y en a pas de vie ? Oui, il y a des endroits dangereux et des dangereux. Mais on s'en sort. Artyom, tu avais raison. Il y a bien des gens en dehors. On ne savait pas. On pensait être les seuls survivants. Ah ça alors ! Il faut qu'on prévienne tout le métro. Ah oui, mais alors on s'arrête. Je ne le sens pas très bien là en fait. Oula, oui. C'est difficilement prévisible ça par contre. Alors, on a l'air de rester vivant. Enfin, on n'est quand même pas très bien. On a une belle barre rouge sur le haut. Et on est dans une sorte de fosse. Ah oui, qui pull de cadavres. Et on n'a pas de masque. Mais je pense qu'on va en récupérer un. Oui. Bon, donc on a donc survécu à une balle. Et là, on se situe dans un endroit absolument abject. Je ne sais pas trop où on est. Et puis notre épouse a été kidnappée de son côté. Ah oui. Par contre, j'ai oublié. Alors, je vais peut-être réactiver donc le petit compteur. Vous l'avez donc en haut à gauche. Au niveau des caractéristiques, enfin du paramétrage, c'est absolument le même que sur le premier épisode. Donc on est en 1440p absolument avec tout à fond. Plus les technologies RTX et DLSS actives. Bon. Et bien, on va essayer de s'en sortir parce que là, on n'est quand même pas très bien. Et puis le paysage est vraiment pas sympathique. Il y a des membres, des bras, des pieds. Donc vous avez été plusieurs par contre à me faire la remarque que sur le premier épisode, on avait un frame rate qui était à 60 images par seconde bloqué. En fait, il s'agissait simplement d'un petit bug du jeu, puisqu'il s'agissait d'une version preview. Donc là, il y a une mise à jour qui a été faite et comme vous pouvez le constater, on a un frame rate un peu plus important. Donc là, on est à 82 images par seconde en ce moment même. Allez, on avance. Par contre, il y a une sorte de locomotive. Ah oui, elle est là-bas. Ah oui, bel engin, bel engin. Donc ça rentre dans cette base. Ah, puis il y a une ouverture en bas. On va aller chercher peut-être notre épouse. Allez. Ah oui, ça c'est un hurleur. On change notre filtre. Hop. Donc allons-y avec prudence, sans faire trop trop de bruit. Et en plus, donc j'ai plus du tout d'armes. C'est parti. encore un hurleur, par contre lui il n'a pas eu de chance alors il nous dit qu'il faut peut-être qu'on se soigne allez on y va tout doucement alors eux par contre portes fermées donc je n'y arriverai pas, on va peut-être prendre l'échelle bon là il y a du monde attention la plaque tournante, ah oui donc là ça permet de remettre la locomotive dans une autre direction allons-y tout doucement il y a du monde il y a du monde bon écoute, si tu sors d'ici, on n'acceptera plus jamais ces conneries ok il n'a pas d'être d'accord avec leur manière de fonctionner lui peut-être un futur collaborateur, un pote non non non, on n'est pas un mutant nous bah oui, c'est mon épouse tout de même hein il n'a pas oublié, il y a d'autres choses à récupérer ok, ils ont emmené la fille au chef de la base pour l'interroger je ne peux pas te conduire à l'entrée principale, il y a 30 gardes mais on devrait pouvoir passer par derrière en route, mais doucement si jamais tu te faire pérer, on est foutu attends évite de marcher dans la lumière voilà ce qu'on va faire tu te glisses jusqu'à la commande d'explérage pour l'éteindre moi je fais diversion ok, je vais peut-être vérifier s'il n'y avait rien d'autre ici bon, il n'y a rien il n'y a rien alors qu'est-ce qu'il nous a dit de faire ? oui oui ok peut-être discrétion pardon pas de bruit et marchons dans l'ombre ok pour l'instant ça se passe bien on est sur une petite séquence infiltration je me montre comment je vais faire pour récupérer mon équipement parce que là j'ai absolument pas d'armes rien approchez de votre adversaire pour l'éliminer discrètement bon on va rester accroupis on va y arriver tout doucement et hop allez oui allons-y attends, attends une seconde attends ils regardent par ici et il faut qu'on atteigne cette porte essaie de faire diversion regarde, il y a des ordures et c'est donc parfait maintenant j'êtes là j'espère que le bruit va attirer son ad bravo allez donc on voit merci viens passe allez allez amène toi ce système fournit l'air au centre de commandement c'est pas si grand que ça attends le bon moment et vas-y allez je vais faire de mon mieux bien sûr mais je suis pas doué pour me battre sans doute bonne chance allez on y va on va toujours continuer en étant discret ouais ah ça c'est une voix que je connais ah ça c'est une voix que je connais Et je me demande comment en fait On va peut-être avoir la... Ah bah Belle balle qui m'a... Bah oui Aïe Attends donc, unité de contrôle en revanche La groutte, on est en guerre Vous mériteriez de crever plus en quoi ? C'est quoi cet équipement ? Ça, c'est un brouillard de signal radio UIS Quoi ? Ça empêche Moscou d'entendre qui que ce soit Et les autres de nous en Procédure d'arrêt du rizant Merde Oui, j'y ai entendu Ah oui, il y a un peu du monde partout même On travaille à l'avoir du monde en France, en Angleterre En Chine En Australie, aux Etats-Unis Ou au Brésil Moi, vous cacher Moscou et rester du monde Et vice-versa Parce que la guerre n'est pas terminée Et je vais vous emporter comme des garages Tous les gars seront bientôt là Tu es pas Je suis avec lui Artyom, vous Il faut filer C'est à toi Ils ont laissé ça poser ici Il faut qu'on sorte là avant qu'il récupère Les gardes Traversez la cour discrètement Et prenez la porte où passent les gardes Par ici D'accord, donc c'est la porte verte Qu'on a vue Allons-y Qui êtes-vous ? André Ivanovitch Le conducteur du train Fiez Atenir le hangar Et si tout va bien Je vous en tirerai d'ici Ils me connaissent Je pourrais circuler facilement J'ai eu Je te raconterai plus tard J'espère Soyez prudents Artyom, je vois l'ennemi Donne-moi un coup de main On n'y voit pas grand chose Avec cette tempête de neige N'oublie pas sa jauge de visibilité Artyom L'indicateur de lumière De votre monte S'allume Si vous êtes suffisamment éclairé Et à mon avis Ça nous permet de savoir Si on est détecté Par un ennemi Ou pas Bon Alors il va falloir qu'on aille Si j'ai bien compris Jusqu'à la porte De l'autre côté Oui alors par contre Ok donc là il y a du monde On va rester accroupi On va absolument pas chercher le combat Qu'est-ce qu'il m'a indiqué là ? Bon ça se passe bien Ah les couteaux De la ressource Ok Bon essayons Les ennemis doivent être Juste en dessous Alors essayons pas de faire de bruit Ah oui ils sont là Allez on se fait oublier Ouais ouais On nous a conseillé surtout pas D'être présent dans Dans l'éclairage On va attendre qu'il se Voilà qu'il tourne Merde on a derrière Ouais Je l'ai pas vu Je sais pas où il est en fait Allez Ouais Ouais enfin bien joué On a un peu fui là quand même Bon je vais charger mon arme Oui ok Donc je crois que c'est G Oui c'est ça Quelques munitions Je vais bien le sauver Mais il y a quand même du monde là Alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait discrétion Ou on fonce dans le tas Allez on y va Ok Ah bah j'ai plus de munitions Donc on l'a eu Ok quand il me reste On charge Donc là il n'y a pas vers l'art du monde Ok là je suis là-bas On voit les lampes Ok Bon on est pas très bien Bon il faut arriver à avancer Est-ce que je cherche Ce que je cherche Ce sont des munitions Parce que j'ai pas beaucoup de balles en fait Qu'est-ce qu'il me dit lui Ah oui c'est encore un sac Ok On avance Bon Alors est-ce qu'il y a encore du monde Euh oui 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 Là Je me suis là Elles seules Je l'ai trouvé, je crois. On n'a pas beaucoup de temps, ils vont revenir. J'avance à la loco, elle devrait être prête. Tu vas monter et activer le mécanisme de la plaque tournante. Et surtout, le plan de dangereux, on risque d'avoir toute la base sur le dos. Attention, l'ennemi est là ! D'autres gardes, à toi ! L'ennemi est là-bas, derrière ces caisses ! En fait, un tir dans la tête, ça marche quand même assez bien. Bon. Ok, on a fait le ménage. Je récupère quelques munitions. Je recharge. Alors, il nous a dit d'activer le mécanisme. Ok, 10. Ah bah, j'ai encore un... Oui, 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 j'arrive, j'arrive, j'arrive. Bon, bah, c'est tout bon. Oula, il y a du monde, là. Oula, il y a du monde, là, il y a du monde, là, il y a du monde. Oula, il y a du monde, là, il y a du monde, là, il y a du monde. Bon, bah, voilà, on va recommencer, hein. Où est-ce qu'on va reprendre ? Ah bah, ok, pour que c'était... On est vraiment... Je recharge. Oui, 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 je sais, je sais, je sais, je sais. Et nous, on va se protéger, hein, pas question de perdre une deuxième fois. Ah, j'ai encore du... Ah, j'ai encore du... Bon, ça se complique, là, quand même, hein. C'était violent. Est-ce que ça va ? Eh, il y a une commande manuelle, je n'en ai plus trop. Elle est difficile à tourner l'autre. Mais ils ne montrent pas le rouge, là. Mais il y a une commande... Pfff ! ça doit être celle-ci je pense allez il faut se dépêcher là oui on va pas s'éterniser donc nous partons de cette fameuse base alors je sais pas du tout où on va nouveau rebondissement les pieds là on les connaît donc son père était au courant très bien tout le monde la ferme j'arrive pas à y croire bordel merde alors c'est vrai tu travailles pour eux tais toi qu'est ce que vous faites ici et puis on s'en fout aucune importance vous avez pas idée du merdier dans lequel vous vous êtes fourrés on est coincé anza ne peut pas laisser passer ça les gardiens ne voudront pas non je ne me tairai pas à quoi sert ce brouillard pourquoi il cache le fait qu'il n'y a pas que moscou qui a survécu là dans le raveau il y a des gens d'autres villes mortes jusqu'au dernier des femmes des enfants je vous expliquerai plus tard en détail grand père qu'est ce qu'on trouve plus loin sur cette voie la voie est sûre au moins sur une centaine de bornes on peut se mettre à l'abri pas trop loin bien sûr mais il faut se dépêcher ils ont appelé les croiseurs très bien messieurs Artyom et Anna viennent de foutre un sacré bordel ils ne peuvent pas rentrer à Moscou la loi martiale exigerait qu'ils soient garçons ah oui mais on nous a quand même montis il faut que je les fasse sortir de la ville je me souviens encore de ton discours non il n'y a personne on est tous dans le métro il n'y a que nous les hommes n'ont strictement rien à voir avec ceux vous savez que c'est pas entendu à propos du brouilleur moi je me battrai pour eux quoi qu'ils en comptent bien sûr Artyom, Anna l'ordre d'avoir d'autres personnes si c'est pas nous qui très bien spatiates foutez ceux là dehors et à toute faveur viens avec nous Artyom allons prendre l'air je suis contente que les gars nous aient soutenu on dirait que mon père ne leur avait pas parlé de tout ça à eux non plus on a passé vingt ans dans le métro à croire que le reste du monde avait été calciné pendant la guerre mais ils ont serré Moscou avec ces foutus brouilleurs et on n'y a vu que du feu un plan parfait alors que tu te faisais irradier à la surface mon père enchaînait les mensonges envers toi et moi il y a peut-être une explication oula il y a une explication mais il se trouve on va peut-être avoir aussi du monde bizarre 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 tous ces oiseaux qui s'envolent ok seconde locomotive par contre alors elle a l'air hyper blindée celle-là arrêtez immédiatement la locomotive et sortez les mains en l'air c'est un avertissement si vous n'obéissez pas nous tirerons à vue merde ça sert à l'endage et des photos c'est mitrailleuse alors satisfait c'est bien ce que tu espérais tu es au haute l'accusé tu étais au courant je t'assure merde merde je t'assure ni à l'attachement arrêtez immédiatement arrêtez immédiatement je t'assure je t'assure je t'assure je t'assure je t'assure je t'assure merde arrêtez immédiatement oh merde t'es blessé 3 fois rien dr arrh 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 bon comment on va faire là pour s'en sortir en fait aaaah enfin un peu de bon camp allez prenez qui vient de s'arrêter bah les renables ne seraient pas grand chose alors même si ils sont à l'intérieur en a pas assez Bon, moi je ne suis pas tout à fait d'accord quand même, je ne suis pas forcément responsable de tout ça, on m'aurait expliqué dès le départ que je ne racontais pas de bêtises, mais bon. Ok, donc ça on doit remettre ça dans la chaudière, ok, on va peut-être changer de filtre, comme ça on ne sera pas embêté. C'est assez, ils m'ont filé en voie de remède. Alors le perdic a déjà été prononcé ? On n'aura même pas droit à un procès ? Arrêtez un peu ! Qu'est-ce que vous emportez ? Des cartes ? Des plans de défense ? On voulait vous en prier, on croissait tout le soleil en échange de nos vies, vous en faites compter ? Des plans ? Raïsons ? On vous a obéis pendant des années sans poser de questions, on a versé notre sang pour la cause. Arrêtez ! Ils nous ont détruits ? C'est bon ? J'ai été soldat de toute famille, j'ai consacré mon existence à mon peuple, mon pays, c'est pas question que je fasse tout ça à des parasites comme vous. Bon, on ne va pas aller là, on va poursuivre, nous on va essayer de trouver cette fameuse chaudière. On va fonctionner par discrétion. Ouh là, il y a du monde là. Allez, on peut passer par derrière. Silence ! Oui, oui, je crois qu'on va continuer. Allez. Ah, j'ai encore plus de mission. Il faut faire quand même assez attention sur cette donnée. Bon, on va relancer pour voir. Donc, il faut absolument qu'on trouve plein 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 de missions. Oui, alors là, on va se faire ça tirer déjà, est-ce que j'en ai pas... Oui, mais Artyom, il aimerait bien avoir des... Ok, donc là, on l'a eu. Je récupère. Ah. Ah, il tire d'où ? Ah oui, il tient là. Ouais. Donc là, il me reste 6 balles. Et ben, si j'y arrive. Et ben, si j'y arrive... Ouais, si j'y arrive, ben je ne suis pas trop mauvais. Mais j'en doute. J'ai de la chance, on l'a peut-être pas vu. Oui, on l'a eu. Ok, super. Ah, elle est au farm, elle était... Comment elle est, celle-là ? Ouais, j'aime bien avec le viseur, là. Ouais, ouais, comme ça, j'aime bien. Allez, on poursuit. Ah ben, là, on est sur la chaudière, ça y est, on est arrivés. Eh non, on est gentleman. Ok. Bon, eh ben, on va pas tarder. On va pas s'attarder. Ouais, on va pas tarder. On va pas tarder. Oui. Chou hein. Oh, bon sang, Diom ! Quel soulagement, tu m'as fait ! Oui. Ah, maintenant, on est plus seulement des traîtres, mais carrément des saboteurs ennemis. Nous nous sommes arrêtés à une centaine de kilomètres de Moscou pour consulter... Donc, ouais, ben, écoutez, on vient de finir, je crois, le prologue du jeu. Donc, du coup, on va là, véritablement, se lancer dans l'aventure. Mais cette nouvelle stupéfiante n'a pas l'air d'impressionner grand monde. Les gars se demandent ce qu'il convient de faire à présent. J'attends juste la fin. Et moi, j'attends des réponses. Et j'espère que le commandant, qui avait récemment encore toute ma confiance, saura nous expliquer son raisonnement de façon très persuasive. Voilà, donc, si j'ai bien compris, donc là, c'est bien le prologue. Donc, on va avoir une sorte de QG dans cette locomotive. Et on va voyager, à partir de maintenant, dans différentes zones, différents décors, où on aura différents types de missions. Et on aura également des zones un peu plus vastes. On va peut-être s'arrêter ici, pour ce second épisode. Si vous aimez, ben, comme toujours, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait plaisir. Vous pouvez également, ben, laisser vos impressions en commentaire. Partagez aussi, si vous avez acquis ce jeu, ben, votre propre ressenti. Et quant à moi, ben, écoutez, je vous dis à très, très bientôt.